Ok, enzymologie clinique. Donc là, on rentre dans la vraie matière. La semaine prochaine, je vais vous passer des histoires de cas. Donc là, on va commencer à reviser les tests, les endives, dans quel type de bilan qu'on les retrouve, puis après ça, on va pouvoir être en mesure de discuter des histoires de cas. Alors, dans le cytoplaire, ces deux enzymes principales, c'est ASP et ALT. Donc, sur mon dos déclic, vous avez dans la semaine 3, vous avez la rencontre 3 et la rencontre 3 résumée. Donc, dans la rencontre 3 résumée, j'ai souligné en jaune qu'est-ce qui était matière importante comme un savoir par cadre. Et ça, ça va vous aider à diriger votre étude. Donc, je reviens. Dans le cytoplaire, si vous avez deux enzymes principales, c'est ASP et ALT. Donc, autrement dit, du moment que vous avez une douleur, que vous cognez un orteil, que vous avez une inflammation, les enzymes ASP et ALT vont être augmentés. Par la suite, si c'est une obstruction biliaire, c'est sûr qu'on a les deux enzymes principales, c'est ALT et GGT. Mais on va voir quantôt que dans un bilan épatique, ça nous prend quatre enzymes pour pouvoir m'interpréter un bilan épatique. Donc, nos quatre enzymes, ça va être ASP et ALT qui se retrouvent dans le cytoplaire des cellules. Et vous allez avoir ALT et GGT qui se retrouvent en bordure de brosse au niveau du canal collecteur. Donc, du moment qu'il y a une inflammation, ALT et ALT. Est-ce que je peux avoir une inflammation ici au niveau du panthéase? Oui. Le panthéase se situe à côté du poids et se situe aussi à côté de notre essai. Donc, si j'ai un de ces deux organes-là qui est enflammé, automatiquement, ASP et ALT vont être augmentés, mais suivi de amulance. Donc, amulance, elle est spécifique au panthéase. Mais le panthéase, comme je l'ai dit, c'est l'organe qui est à côté du poids et à côté de notre essai. Donc, quelqu'un qui a une obstruction biliaire, son amulance va être augmentée. Quelqu'un qui a une occlusion intestinale, son amulance va être augmentée. Mais quelqu'un qui fait une panthéactive, la amulance va être vraiment, vraiment, vraiment augmentée. Donc, le degré de la teinte va aller avec le degré de la valeur de l'amulance. Une nécrose. Une nécrose, ça veut dire une destruction du tissu. Donc, du moment qu'il y a une destruction, si c'est un infarctus, bien, ça va être la sécote qui va être augmentée. Si c'est une destruction du muscle au niveau de la jambe, parce que l'enfant a pris des mensiliétiques qui sont trop forts, donc on va doser la sécote, mais on va doser aussi la myoglobine. Donc, la myoglobine qui se retrouve dans le muscle. Une tumeur, bien, naturellement, ça va augmenter l'endime qui se retrouve dans la cellule. Donc, si je regarde une tumeur au niveau de la prostate, bien, c'est sûr que la TSA va augmenter avec le plan, dépendant de la grosseur de la cellule qui se multiplie. Et un autre que vous avez peut-être entendu parler, c'est la macroamulance. Donc, la macroamulance, j'explique. OK. Le patient a une pancréative. OK. Donc, c'est sûr qu'on amène avec une douleur, au niveau du dos. Il va avoir aussi d'autres symptômes, il va faire de la fièvre. Mais un patient à l'urgence, qui n'a pas de douleur dans le dos, bien, que son amulance cérique, elle est augmentée, c'est problématique pour le médecin. Donc, le médecin, lui, pourrait demander amulance, petite molécule, qui est filtrée au niveau du rein, réabsorbée et excrétée au niveau des tubules. Donc, petite molécule qui s'en va directement dans les urines quand il y a un débordement. Ça veut dire que le médecin, c'est sûr qu'il pourrait demander une amulance urinaire. Bien, pour amasser une amulance urinaire, il me faut une conserve de vétérale. Est-ce qu'on va dire au patient qui est dans la salle d'urgence, on va attendre à demain pour pouvoir analyser votre amulance urinaire? Non. Est-ce que je pourrais la doser sur autre chose? Oui. Je pourrais même aller chercher une mixtion. Donc, une mixtion de 15 ml. Le patient a toujours une amulance cérique qui persiste. La personne, elle est âgée. Donc, le médecin, lui, pour son dire, je vais demander le deuxième test en lien avec une pancréative et c'est quoi? Le deuxième test est en lien avec une pancréative qui fait en sorte que la pancréative va être positive de façon directe. Lipase. Donc, ici, si j'ai une vraie pancréative, amulance cérique augmentée, lipase cérique augmentée. Si le médecin a demandé une lipase cérique et elle est normale. Donc, là, il doit trouver d'où vient son problème au patient. Donc, il peut demander une électrophorese des protéines. Pas des protéines, une électrophorese de alpha-amulance. Dans l'amulance, on a des isomères. Donc, on a l'alpha-amulance salivale et l'alpha-amulance pancréative. Donc, si je me situe, je fais mon électrophorese. Donc, de mon électrophorese, je vais avoir ici deux taches, autrement dit colorées par le colorant. Et je vais dire, bon, au niveau salivaire, j'en ai 60%. Au niveau pancréatique, j'en ai 40%. Pour certains patients, on peut se retrouver avec 50-50. D'autres patients, on peut se retrouver avec 40-60. Donc, ça, c'est la normalité. Mais si le patient déborde ici, au lieu d'avoir du 50, on se retrouve avec du 80%. Bien, c'est sûr que ça va confirmer une crise pancréative. Mais si le patient a les proportions 60-40, donc de la normalité, et on retrouve ici une concentration qui est foncée, là, c'est là qu'on va dire, normalement, sous mon électrophorese dans la région des gamas, je ne suis pas supposée de rencontrer une tache bleue. Et cette tache bleue va correspondre à la macroamulance. Donc, on dit réaction antigène, anticorps, c'est bénin, on ne sait pas pourquoi, et ça arrive souvent chez les personnes âgées. Donc, une amulance sérique augmentée, avec une lipase sérique normale, une amulance urinaire, dans ce cas-là, si mon amulance sérique est augmentée, bien, la lipase sérique, elle est normale. Je fais mon électrophorese, je m'aperçois qu'il y a une macroamulance. L'amulance urinaire, comment elle va se comporter, pour ce cas-là, l'amulance urinaire, elle va être normale. Parce qu'on dit, macro, ça ne passe pas à travers du tubule. Est-ce que j'ai été claire pour tout le monde que je répète? Bon, macroamulance, c'est quelque chose qui arrive comme ça, on ne connaît pas la raison. C'est une réaction à un chien anticorps, ça vise chez les personnes âgées. Ça donne, encore là, une amulance qui est augmentée, mais sauf que la lipase, qui confirme une pancréatite, la lipase doit se retrouver normale. Si c'est une vraie pancréatite, ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'amulance dans le sang, il va y avoir un débordement qui va se faire dans les urines. Ça, c'est une vraie pancréatite. S'il n'y a pas de débordement, bien, si c'est faux, on va commencer à penser à une macroamulance. On continue. Sensibilité et spécificité. Donc, normalement, ce serait bien fun si les compagnies pharmaceutiques auraient dit, bon, bien, moi, je fais un test qui est vrai à 100 %. Quand je veux dire qu'il est vrai, ça veut dire qu'il est spécifique à 100 %. Donc, autrement dit, quand mon patient, il n'est pas malade, bien, il n'est pas malade. Donc, ça veut dire que c'est un vrai négatif. Il n'y a pas de faux positif. La sensibilité, c'est la même chose. La sensibilité, ça veut dire que mon test, c'est un vrai positif. Ça veut dire que quand je veux dire que j'arrive quelqu'un de malade, même à 0.01, bien, mon test est assez sensible pour dire que le patient, il est vraiment malade. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de faux négatif. Mais idéalement, il n'y en a pas de test magique. Donc, il y a toujours quelques tests qui vont avoir soit de faux positifs ou de faux négatifs. Qu'est-ce que les compagnies pharmaceutiques, les médecins et les instituts ont décidé? C'est de créer les bilans. Donc, en créant les bilans, on est capables d'aller chercher soit un casque qui est vraiment spécifique à 100%, ou soit un casque qui est vraiment sensible à 100%. Donc, pour les casques qui sont sensibles, c'est amulance et lipase. Donc, habituellement, un ou l'autre va donner une bonne défense. Habituellement, les médecins vont préférer demander la lipase. Parce que l'amulance, on le sait, qui va être augmenté si le patient a une absorption militaire, s'il y a une occlusion intestinale. Dans les tests spécifiques, bien là, on va regarder les bilans. Donc, dans le bilan cardiaque, CKMB, CK Total, Troponine, ce sont les trois tests d'ambiance qui sont demandés, exemple, à l'Institut Cardiologique. Mais, maison 9, eux autres, on s'est aperçu qu'avec le temps, la CKMB, eux autres, ça leur prend… autrement dit, la CKMB, ça prend beaucoup d'or avant qu'elle atteigne son maximum, tandis que la Troponine a l'augment de suive dans le sang. Donc, ils ont décidé que… eux autres vont se contenter seulement de la CK et de la Troponine pour aller chercher un test positif cardiaque. Et, naturellement, ils vont faire, c'est ça comme le médecin, ils vont demander à un médecine cardiaque qui va confirmer l'infectur de sa santé. Mais, le vrai bilan, c'est CKMB, CK et Troponine. Le bilan épatique, donc, comme je le dis tantôt, ASC, ARP, ARP, GGT. Si on veut poursuivre, bien, c'est sûr que la bilirubine totale, elle va être augmentée. Si j'ai une concentration de bilirubine en haut de 25, et si la bilirubine est en haut de 25, bien, on va demander d'enlever la bilirubine conjuguée que la bilirubine directe. Le bilan rénal, bien, c'est pas compliqué, c'est le bon et le créat. Si on veut voir qu'est-ce qui se passe au niveau de l'urine, bien, il faut demander une nutrition de 15 amènes. Et les électrolytes, bien, c'est sûr que le potassium, c'est l'électrolyte le plus important pour un arrêt du coeur. Mais le sodium aussi, si le patient est en hyponéprémie, ça peut signifier aussi une insuffisance rénale, soit chronique ou aiguë. Mais, naturellement, si le patient est en hyponéprémie, automatiquement, il va être en hyponéprémie. Le bilan de base, donc, c'est le bilan d'urgence. C'est les hospitalisés qui viennent de rentrer à l'hôpital. Donc, on veut savoir l'état général du patient. Donc, on va demander un glucose, une créat, des électrolytes, analyse d'urine et une formule sanguine. Le bilan électrolytique, bien, vous le connaissez tous. Donc, sodium, potassium, chlorure, CO2 total. Le CO2 total, donc, autrement dit, le bilan bicarbonate. Les gaz sanguins, donc, c'est le THPO2, PCO2. Et le bilan thyrolytique, c'est le TSH, suivi de la T4, la T3. Par la suite, on va rajouter des anticorps anti-PPO et anti-RTSH. Bien, ça, c'est sur demande. Donc, le bilan pancréatique, donc, autrement dit, il n'est pas spécifique seulement au pancréas, mais du moins qu'une miséance, l'alcool, une occlusion intestinale, ça va être augmenté. Donc, deux heures, ça commence déjà à augmenter et atteint son maximum au bout de 24 heures. Faire attention avec la macroamylase. Et l'alipase, bien, elle aussi, elle va être augmentée, suivi de l'amylase, si c'est un cas dominant pancréatique. Pour le dosage, on va doser la forme alpha-amylase. Donc, alpha-amylase, c'est vraiment l'amylase, si on se souvient, c'est nos enzymes digestifs. Donc, c'est les enzymes au point de vue salivaires et pancréatiques. Donc, la fonction, c'est de hydrolyser. Donc, l'amylase va hydrolyser les molécules de glycogène, tandis que l'alipase va hydrolyser les molécules de triglycérides. Donc, les méthodes, bien, il y en a trois sortes. Il y a l'amyloplastique, chromolytique, saccharogénique. On ne rentrera pas plus en détail, mais à la base, c'est que dans les trousses de compagnie, on a toujours la molécule de glucose, de glycogène, donc qu'on appelle le PG5, le PG6, pour finir, pour mesurer le orthomicrophénol et le suivre au spectre. Donc, dosage de lipides, l'alipase, le bilan cardiaque. Donc, on a parlé tantôt, c'est sûr que ceux qui font le RT. Le RT, c'est des questions qui datent des fois de dix ans. Donc, l'ancien bilan cardiaque, c'était CKMB, CK, AST et LD. Donc, AST est spécifique au cœur. AST, elle est spécifique au foie. Je ne sais pas si vous souvenez de ça. Et la LD, bien, elle se retrouve dans les cellules. Donc, du moment que j'ai une nécrose, la LD va être augmentée. Donc, myoglobine. Myoglobine, oui, est dosée chez les enfants, du moins qu'il y a une destruction musculaire à cause d'un antibiotique. Donc, elle est détectée dans les urines tout de suite. La CKMB, ça prend 7 heures avant qu'elle augmente. Tandis que la troponinité, ça prend 3 heures. Donc, c'est sûr que c'est plus avantageux chez les compagnies. Pas les compagnies, mais les hôpitaux. Le demander tout de suite, il y a une troponine. Parce que la troponine répond tout de suite. Et aussi, il y a le coût. Donc, ils ont peut-être analysé du fait qu'ils avaient quand même une bonne réponse juste avec ces deux questions. La CKMB disparaît au bout de 3 jours. Tandis qu'la troponine reste jusqu'à 12 jours. Donc, un patient qui fait une légère infectieuse à la maison pourrait se présenter à l'hôpital et on pourrait quand même le détecter. La CKMB, la troponine, ce sont des réactions immuno-enzymatiques. Donc, c'est pour penser à votre appareil ACCESS. Donc, réaction actuelle dans le score. Là, c'est le cas. Donc, pour analyser chaque enzyme, vous savez que ça prend des conditions optimales. Les conditions optimales, c'est le pH. Donc, c'est le substrat. C'est la source de tampon. Donc, si les conditions optimales ne sont pas réalisées à 100%, vous allez avoir une baisse de la concentration de l'enzyme que vous allez mesurer. Et ça, c'est bien important. Donc, la créatine phosphate, donc c'est musculaire. On va voir sur l'autre page ici. Donc, son substrat, donc c'est la créatine phosphate, elle qui va vous donner de l'ADP. Et là, c'est là que l'ADP, par la suite, si on a une émolyse, on dit que les globules rouges ne contiennent pas de CECA, mais l'abinilatinase va transformer l'ATP en ADP. Donc, du moins qu'il y a une émolyse, la CECA va être augmentée. Et la CECA est augmentée, pas à cause que nous avons de la CECA dans nos cellules, mais tout simplement à cause de la réaction chimique qui fait en sorte que l'ATP se transforme en ADP et qui fait augmenter la concentration. Tout enzyme a besoin d'un ion pour un activateur et c'est le magnésium. Donc, le magnésium est important. CKMB. Donc, on a vu tantôt, c'est immuno-antymatique, donc immuno-acé, donc la marque de l'appareil ACCESS, donc réaction à chain anticorps. Donc, une réaction à chain anticorps, vous allez avoir de compétition ou vous allez avoir de méthode sandwich. Donc, ici, c'est la méthode sandwich. Ça veut dire que vous avez une sous-unité qui va rattacher le N et une sous-unité qui va être rattachée par le B. Donc, on appelle ça aussi dans notre jargon l'hôpital tandem. Est-ce que je pourrais le faire par électroforese? Oui. Ça se fait plus, par exemple, mais quand même pour le RT, on n'a pas le choix et il faut l'apprendre. Donc, vous avez de la CKM qui est spécifique pour le muscle. BB, c'est pour le cerveau et MB, c'est pour le corps. Donc, il faut que vous sachiez qu'est-ce qui s'en va vers la cathode et qu'est-ce qui s'en va vers l'anode. Le tableau ensuite en-dessous, dans la case A, je pensais d'avoir corrigé ma case, mais c'est patient normal et j'ai marqué crise d'angine. Donc, quand vous avez NN, c'est sûr que si le patient est normal, si la CKMB est augmentée, c'est un infectus. Si la troponine T est augmentée, la CKMB est normale, ça veut dire que c'est une crise d'angine. Est-ce que c'est une crise d'angine qui peut s'en aller vers un infectus? Peut-être que oui. La CKMB, elle sort quand même plus tard que la troponine. Et si les deux sont augmentées, bien c'est sûr que le patient, en ce moment, il est en infectus. Est-ce que l'hémolise est importante? Oui. Donc, le spécimen hémolisé va faire baisser la troponine. Donc, automatiquement, ça amène un résultat, autrement dit, pour un patient qui semblerait pas malade, puis dans le fond, il est malade. Donc, une troponine légèrement augmentée, c'est significatif. C'est pour ça que, par la suite, c'est pas à savoir par cas, mais c'est juste qu'on fait des suivis après la chirurgie, parce que les complications arrivent après la chirurgie. Et quand on voit que la troponinité augmente, mettons, en haut de 70, plus grand que 70, à partir du deuxième échantillon, bien c'est sûr que là, ça va devenir significatif pour le médecin. Un autre, le pro-BNP. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé à date. Un autre, à l'institut de la chirurgie, c'est pour faire la souffrance entre une insuffisance cardiaque congestive et une insuffisance cardiaque pulmonaire. Les deux, les patients arrivent avec les mêmes symptômes. Donc, s'ils sont fatigués, genre d'anémie, pas de force dans les jambes, pas capable de se déplacer, et soufflement. Donc, on ne sait pas si on le traite pour les poumons ou pour le cœur. Donc, une insuffisance cardiaque congestive, c'est une valve qui ne fonctionne pas. Donc, on va faire passer la radiographie. Dans les deux cas, on va retrouver de l'eau en haut du poumon. Donc, et maintenant, est-ce qu'on garde le patient, ou si maintenant le patient s'est présenté à l'institut cardiologie, ou à la chemine vers la maison neuve. Donc, on va faire passer le test pro-BNP. Donc, si le test pro-BNP est augmenté, ça va être une insuffisance cardiaque congestive. Et si le reste normal, c'est une insuffisance pulmonaire. La lactate déshydrogénase. Donc, dans la lactate déshydrogénase, vous avez cinq isoandines. Donc, LD1, LD2, 3, 4 et 5. 4 et 5 sont spécifiques pour le foie. Mais, par exemple, souvenez-vous qu'il possède quatre sous-unités. Donc, il y a une différence entre les sous-unités et les chaînes pour fabriquer mon LD. Tandis que les isoenzymes, c'est une fonction soit dans un état normal, soit si j'ai le cœur ou c'est le foie qui ne fonctionne pas. La lactate déshydrogénase, très sensible à l'hémolise. Donc, elle va augmenter de 150 fois. Donc, on va retenir le chiffre comme valeur normale, 150. ASK et ALT, donc, ce sont des transférences. Donc, on va transférer un groupement amine de l'acide amide avec un groupement alpha-cétone de l'alpha-cétoglutérone. Par la suite, qu'est-ce qu'il faut se souvenir aussi, c'est les noms, les termes. Donc, ASK, qu'est-ce que ça veut dire dans notre jargon? ALT et est-ce qu'ils ont des synonymes? Oui. Donc, il faut apprendre les deux autres synonymes. Qu'est-ce qui est en parenthèse, par exemple, c'est pas à savoir. La spécificité ASK est plus spécifique pour le coeur et l'hépatite ALT est plus spécifique pour le foie.